Il y a aussi diverses récompenses qu'il a obtenues, telles que le disque qui a été remis par Yémaï. Le récompense des 7 d'or sur sa carrière. On trouve son chapeau, l'un de ses chapeaux, qui est ici. C'est toute une série d'objets très symboliques, de toutes les récompenses de tous les gens qui ont permis de reconnaître l'art de Charles Trenet. Le souhait de la fondation serait de faire de cette maison un lieu culturel à la mémoire du chanteur. Et donc l'objet c'est d'exploiter le site au profit des artistes peintres de la région, qui vont pouvoir aussi exposer ici, en même temps que nous exposerons les œuvres de Charles Trenet. Mais ce ne serait pas le seul projet de cette fondation. Michel Gras nous emmène à 250 km de là, à Aix-en-Provence. Charles Trenet y possédait un domaine qu'il avait baptisé le domaine des esprits. Mais à l'arrivée, surprise, le portail est fermé par un cadenas et Michel Gras n'a pas la clé. On pourra un problème très basique qui arrive à tout le monde, mais on a perdu la clé. Donc on va passer par le grillage tout simplement. Il décide d'enjamber la clôture. Selon lui, le fond Trenet, dont il est l'administrateur, aurait acheté cette propriété il y a quelques mois pour en faire un lieu de spectacle. Contrairement au paquebot, ici, tout est à l'abandon. Pourquoi la maison n'a pas été entretenue ? C'est parce qu'elle a été abandonnée dans la pratique il y a quand même plusieurs années. Nous, nous l'avons rachetée il y a moins d'un an. Et là, maintenant, nous devons obtenir les financements pour restaurer la maison et pour restaurer, pour réaliser tous les projets que nous avons. Et quand il y a une maison qui est vide comme ça, elle attire les convoitises et elle attire les squatteurs qui ont pu venir ici et puis essayer de profiter à leur façon de l'endroit. A l'intérieur, la maison est en ruine. Donc ça, c'est la chambre de M. Trenet. La chambre de M. Trenet. C'est vrai que Charles Trenet avait sa chambre au bord de l'autoroute et que le bruit de l'autoroute lui rappelait le bruit de la mer. La mer Qu'on voit danser Le long du golfe clé A des reflets Dans la cuisine, Charles Trenet avait écrit les titres de ses chansons sur les carrelages. Ils ont tous été volés. Il m'a marqué douze phrases, j'arrive à être extraordinaire, toutes ces musiques. Donc, je ne sais pas si je vois encore. Je ne vois pas plus, mais ils ont tout pris. Ah, il m'a encore un morceau de musique. Mais la visite est interrompue par l'arrivée de la police. Cabrioleur. Cabrioleur en action. C'est pour ça qu'on est arrivé. J'étais le grand monsieur Trenet, pas ici à Antibes. D'accord. Donc, on fait une mission, bien sûr, il y aura tout le monde. Et moi, je suis l'administrateur de la fondation Trenet, propriétaire de la maison. Il y a rien de mal. Ah non, non, non. Non, non. Justement, c'est que... Mais... En tout cas, merci d'être venu rapidement. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Ah ouais ? Ah ouais, c'est fait au moins. C'est... Quelques... Moi, j'étais venu... J'étais venu à l'époque où... Bon, il y avait... Encore monsieur Trenet, tout ça, et donc tout était magnifique ici. Oui, bien sûr. Et là, tout est cassé. J'ai vu une voiture en 06. Oui, c'est la bonne clé. Voilà, c'est à vous ? Oui, oui, c'est à vous. D'accord. Ok, bon, là, ça va. Moi aussi, on est dans la maison. Donc, je vais vous donner. Je vais vous donner. Je vais vous donner, oui. Si vous avez une carte, et puis c'est bon. Voilà, ben super. Les policiers s'en vont, et devant la propriété, ils font la rencontre de Jean-Claude El Fassi. Le photographe est venu les inciter à constater que Michel Gras et Antonio Raposo seraient entrés dans une propriété privée par effraction. Je remarque qu'il y a deux escrocs qui sont rentrés. Ils sont rentrés en sautant au-dessus d'une clôture. Et les services de police sont venus. Ils ont bien sûr constaté que des personnes sont passées illégalement en sautant la clôture. Et puis, bon, ils jugent qu'il faut les laisser faire. C'est ça, non ? Non, non, je ne juge pas que... Mais enfin, en tout cas, ils ne les interpellent pas. C'est-à-dire, ils sont en flagrant délit de sauter une clôture. On n'a pas le propriétaire sur place. La porte est fermée. Donc, on a du mal à savoir qui est vraiment le propriétaire de cette propriété. Mais voilà, il y a quand même des gens... En tout cas, on a les identités des personnes qui sont à l'intérieur. Et donc, ce monsieur ou le propriétaire viendra déposer plainte contre ces personnes apparemment qu'il connaît. Mais en attendant, les escrocs, les voyous, les voleurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sont encore à l'intérieur et ne veulent pas sortir tant que la police est là. Les policiers quittent le domaine. Jean-Claude Elfassi et Michel Gras vont donc se retrouver face à face. Le paparazzi veut photographier Michel Gras quand il enjambe la clôture. Vous ne voyez pas, monsieur Elfassi, venez ! Je ne rentre pas dans les propriétés privées, c'est un principe. D'accord, non mais comme c'est... Sans l'invitation du propriétaire, je ne rentre pas dans les propriétés privées. Non mais là, comme c'est nous qui sommes propriétaires... Si, si, vous êtes des escrocs. Nous sommes propriétaires parce que nous avons rejeté la maison. Non, vous êtes des escrocs, vous êtes propriétaires de rien du tout. Vous n'avez des titres, aucun titre. Vous n'avez aucun titre. C'est bloqué par une procédure. Non, non, non. Vous n'avez aucun titre, vous êtes sans droit ni titre. Non, non, cette propriété, elle nous appartient entièrement. C'est faux, c'est faux. Ça, éventuellement, vous aurez toutes les informations, c'est pas associé. Non mais je connais le dossier, vous n'avez aucun titre. Et bien à ce moment-là, je vous montrerai les titres, vous montrerai les titres acquis de droit. Ni pour celle-là, ni pour Antibes, ni rien. Michel, ça vous fait pas d'entendre ça ? Ça, ça ne me touche pas tellement. Ça ne me touche pas tellement. Je crois que le devoir que nous avons, c'est justement de restaurer l'image de Charles Trenet. Le face-à-face va durer plusieurs minutes. Vous allez laisser la journée ici, les enfants, là ? Vous allez rester jusqu'à la menure, quoi. C'est bon. Finalement, Jean-Claude Elfassi repartira sans la photo. Mais la bataille autour des biens du fou chantant est loin d'être terminée. Jean-Claude Elfassi est toujours acquéreur de la maison d'Antibes. Il sera présent lors de la prochaine vente aux enchères. Michel Gras et la fondation Charles Trenet affirment toujours vouloir transformer les deux villas en musée. Quant à Georges Elacidi, qui avait hérité de toute la fortune, il vit toujours dans un studio de 20 mètres carrés en banlieue parisienne. Et selon lui, les dernières volontés de Charles Trenet n'ont pas été respectées. Je pense que sa volonté remise en question, je pense qu'il n'aimerait pas ça. C'est pas que je pense, j'en suis sûr. La semaine prochaine dans Fédiver Le Mag, le procès de Jean-Luc De Lécluse. Le 27 octobre 2006, le compagnon de son ex-femme vient l'agresser chez lui. Il m'a pris la tête comme ça et puis il m'a mangé la joue. Je me dis mais qui est-ce qui est en train de faire ? Et j'ai eu le temps d'écarter ses bras et puis lui faire lâcher prise de sa bouche. Et après c'est parti, je suis passé à travers. Pendant la bagarre, il tue son agresseur. Jean-Luc est poursuivi pour homicide volontaire. Pour son avocat, il a agi en état de légitime défense. Jean-Luc risque 20 ans de prison. Pourra-t-il retourner à la maison pour élever ses deux enfants ? J'ai envie de retourner chez moi demain soir-là. Ils vont vers moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501